Bonjour, chers auditeurs de RéumFM, ravis de vous retrouver comme tous les samedis dans l'Ancre et la Plume. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Gurdjian, auteur de plusieurs ouvrages, de trois ouvrages, je dirais, et plusieurs publications. Il est l'auteur notamment du dessin d'un peuple, réflexion sur le Sénégal et l'Afrique, le Sénégal entre illusion et illumination, entre autres ouvrages et psychologue et conseiller en orientation également scolaire et professionnelle. Bonjour, M. Dian. Bonjour, Elisa, et bonjour aux éditeurs de la Radio RéumFM. Merci en tout cas. Je vous remercie pour l'invitation. Et merci à vous d'avoir donc accepté cette invitation. C'est un honneur en tout cas, et on espère qu'on aura beaucoup à apprendre de cet entretien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Ngor, pour permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre invité. Qui est Gurdjian ? Bon, c'est difficile souvent de répondre à cette question, mais je peux dire que je m'appelle Gurdjian, je suis de Nathalie de Nondondol, qui est une locale, une commune qui se trouve dans le département de Bambay. Je suis titulaire d'un DIA en philosophie, et je suis aussi psychologue conseiller en orientation scolaire prochaine. Aujourd'hui, je suis en train de faire ma présence philosophique, et en tout cas aussi, j'étacule l'écriture. Et j'ai été de trois ouvrages, comme vous l'avez si bien dit. Bon, c'est ça, globalement, ce que je peux dire sur moi-même. Nous démarrons par votre deuxième ouvrage, Ngordjian. Pourquoi le deuxième ? Propos sur le sens de la vie. Parce que c'est un livre paru aux éditions universitaires européennes, donc hors du Sénégal. De quoi parle le livre ? En fait, le livre est une somme de réflexions, je peux dire, philosophiques ou bien existentielles, qui reviennent sur les grandes questions de l'existence, sur la mort, sur la vie, sur la lutte, parce que là, vivre aussi c'est lutter, sur la trahison, sur l'amour, sur le mariage, parce qu'essentiellement, c'est la vie autour de ces thématiques. Et c'est une somme de réflexions, comme je l'ai dit, sur ces problématiques-là. C'est-à-dire des réflexions que j'avais l'habitude de faire, que j'avais l'habitude de regrouper, et que j'ai finalement publiées aux éditions universitaires européennes en novembre 2017. Je peux dire que quand même, on condensait de réflexions existentielles, on condensait de réflexions sur la vie, on condensait de réflexions sur le sens de l'existence humaine. Donc, globalement, c'est autour de ces questions-là que pour nous, mon deuxième ouvrage propose sur le sens de la vie. C'est pourquoi j'ai mis ce titre-là, propos sur le sens de l'existence. Et la question du sens de l'existence est une question éminemment philosophique, c'est une question aussi éminemment remiseuse. Dans quelle catégorie peut-on classer cette production littéraire ? Bon, en fait, il est difficile, moi-même, je ne sais pas trop, parce qu'il est difficile de la classer. Peut-être que c'est un effet. C'est un effet, mais bon, un effet aussi qui a un peu une dose de philosophie, parce qu'il aborde du moins des questions essentiellement philosophiques. Parce que réfléchir sur le sens de la vie, c'est philosopher, c'est réfléchir philosophiquement parlant. Votre deuxième ouvrage, alors que le premier a été édité par les éditions Armadan, nous y reviendrons. Pourquoi le choix a donc d'éditer ce livre aux éditions universitaires européennes ? Bon, en fait, vous savez que parfois l'édition est difficile au Sénégal, et en certains moments aussi, comme j'avais quelques difficultés à l'éditer au Sénégal, j'ai reçu la proposition des éditions universitaires européennes, et après que je me suis informé des conditions, des modalités, des avantages et des inconvénients, je m'ai dit que je vais le publier. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est quand on a écrit un livre, qu'on le publie. Maintenant, parce qu'on n'a pas besoin de garder ça avec soi. Il faut le publier, ceux qui peuvent le lire le liront, et maintenant, le livre va faire son petit bonhomme de chemin. En certains moments, comme je n'avais pas la possibilité de le publier au Sénégal, et que j'ai eu l'offre des éditions universitaires européennes, après information auprès des gens qui ont publié la base, je leur ai proposé le livre, et ils l'ont accepté, et ils l'ont publié aussi. Mais bon, vous savez qu'avec les éditions universitaires européennes, c'est pas tout évident, le livre n'est pas souvent disponible vers son papier, parce qu'il coûte trop cher, et aussi, c'est une commande que vous allez faire pour qu'on vous le livre. C'est pourquoi, moi, je n'ai que, pour moi, en tant qu'hôteuse, je n'ai que la version électronique. Peut-être que je vais me procurer dans les mois, dans les jours à venir, la version papier, avoir quelques exemplaires, ne serait-ce que pour moi-même. Vous, l'auteur, quels sont les propos sur le sens de la vie, exactement, pour un peu entrer dans le livre ? En fait, j'ai à peu près un peu répondu à cette question, parce que quand j'ai parlé des différents thèmes que j'ai abordés, on aimerait un peu connaître la leçon de morale, au fait, le pourquoi l'auteur s'est intéressé à ces thèmes de la vie. Vous avez parlé de morale, je pense que c'est un livre aussi qui est emprunt de morale, c'est bien de moralité, parce que c'est un livre dans lequel je lis beaucoup de leçons de morale, à savoir que dans la vie, il faut être courageux, il faut être déterminé, il faut être endurant, donc il ne faut pas céder. Il faut aussi avoir toujours l'intention de faire du bien, propager le bien autour de soi-même, propager le bonheur autour de soi-même, et avoir aussi l'esprit de compréhension, l'esprit de département, l'esprit de tolérance, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la tolérance manque. Chacun considère qu'il est meilleur que l'autre, chacun considère qu'il a une culture meilleure que la culture des filles, chacun considère qu'il a, comment dirais-je, une civilisation, ou bien une religion meilleure que telle de l'autre. Et aujourd'hui, nous sommes souvent dans un monde où il y a des conflits, des guerres, des confrontations, parce que tout simplement, on n'a pas pu avoir cet esprit de défassement, cet esprit de tolérance. Donc, c'est autour de ces questions-là, autour des questions de l'endurance, autour des questions du bien, autour des questions du beau, autour des questions de la tolérance, de l'amour, et autour de ces questions-là, essentiellement, autour des questions aussi de la vie et de la mort, parce qu'en réalité, la vie et la mort constituent des éléments pour l'être humain. Qu'est-ce que c'est que la mort ? Comment vivre la mort ? Donc, ça, c'est véritablement des questions, des questions sur lesquelles l'homme n'est pas parvenu à trouver une réponse exacte, tous ceux qui ont réfléchi ces états n'ont fait que donner leurs propositions, leur vision de la mort, ou bien leur constitution de la mort, mais en réalité, savoir effectivement ce que c'est que la mort, c'est pour le moment un mystère pour l'homme. Essentiellement, c'est autour des questions-là que pour nous, le contenu de ce livre. Donc, en somme, l'auteur y a exercé sa fonction, on peut dire, c'est de la psychanalyse, en quelque sorte, dans cet ouvrage. Bon, en fait, comme je l'ai dit tantôt, parce que moi, j'ai une formation de philosophe, avant d'avoir une formation de psychologue conseiller, et toute cette expérience-là, tout ce savoir-là, ce que j'ai drainé par-ci, par-là, apparaît aussi dans mes réflexions. Autrement dit, il y a la dimension philosophique, il y a la dimension psychologique, et si vous voulez, comme vous l'avez dit, la dimension psychanalytique autour de ces réflexions-là. cela aussi est dû un peu à mon classique, à mon parcours, et en tout cas, aux études que j'ai faites à l'université, et aussi à la somme de mes lectures. Donc, je pense que ça a aussi un influence sur le contenu de mes études. Paru en 2018, en tant qu'auteur de trois ouvrages, vous avez eu l'expérience de faire éditer vos ouvrages dans différentes maisons d'édition. Aujourd'hui, quel est l'écho que vous avez eu de votre ouvrage ? Donc, propos sur le sens de la vie, également sur le plan de la promotion, est-ce que vous êtes satisfait du travail de cette maison d'édition ? En fait, moi, je dirais que quand même, je ne peux pas dire que j'ai un écho par rapport à... De toute façon, j'ai partagé la couverture et tout ça quand il est sorti au niveau des réseaux sociaux. Mais un livre qui n'a pas été lu, il est difficile de dire exactement l'écho qu'il a obtenu auprès du grand public. Je sais qu'il y en a qui l'ont dit, mais peut-être que ça doit être un peu en Occident et peut-être dans les autres contrées du monde, peut-être même en Afrique. Mais au Sénégal, il n'y a pas encore, en tout cas, des gens qui l'ont véritablement lu parce que la version électronique, je ne l'ai pas encore partagée. Et comme la version physique n'est pas disponible, je ne peux pas me prononcer pour dire exactement que voici le cocotelail. Ce qui est important, c'est que je l'ai publié et que ça se partage ainsi dans le registre de ma carrière intérieure d'écrivain ou bien d'auteur. Maintenant, je fais mon petit bonhomme de chemin. Tout ce que je peux faire, c'est écrire et publier. Maintenant, la suite ou bien l'écho que cela obtiendra, ça ne dépend pas de moi. Moi, ce que je peux faire, c'est écrire et partager. Maintenant, c'est un lecteur de juger, c'est un lecteur de lire, c'est un lecteur aussi d'apprécier. Cela ne dépend pas de vous, certainement, mais tout auteur qui écrit a besoin ou aura un plaisir à entendre parler de son ouvrage. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, comme la version papier de ce livre-là n'est pas disponible, si c'était avec les autres livres, je pourrais avoir un point de vue. Parce que là, au moins, je sais qu'il y en a qui l'ont lu et qui m'ont abordé, il y en a qui l'ont lu et qui m'ont contacté, il y en a qui l'ont lu et qui ont interdit notre lecteur. Mais avec le propos sur le sens de la vie, je mets ça, c'est l'élément d'appréciation-là pour vous dire exactement l'écho qu'il a eu. Et comment vous travaillez alors ? Pourquoi le choix de cette maison d'édition ? Les éditions universelles européennes. Je vous ai dit tantôt qu'en fait, comme j'avais des difficultés à publier ça dans les maisons d'édition classiques, c'est pourquoi je l'ai publié aux éditions universelles européennes. Parce que pour moi aussi, il fallait le publier. C'est un ouvrage qui est là, qui est disponible. Il faut le publier et passer à autre chose. D'accord. C'est pourquoi je l'ai publié aux éditions universelles européennes. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Ngour Djan. Il est auteur de trois ouvrages, « Destin d'un peuple, réflexion sur le Sénégal et l'Afrique. » « Sénégal entre illusion et illumination » et également à propos sur le sens de la vie. Ngour, nous allons parler de votre premier ouvrage également, « Destin d'un peuple, réflexion sur le Sénégal et l'Afrique. » Un autre titre qui m'a l'impression donc de rejoindre l'autre, un peu également dans cette dynamique de la psychanalyse. Ou bien, que raconte l'auteur ? En fait, c'est « Destin d'un peuple, réflexion sur le Sénégal et l'Afrique. » Parce que moi, depuis que j'étais en deuxième année, j'écrivais des articles sur la situation politique, la situation au Sénégal et en Afrique. Et c'est l'ensemble de ces articles-là que j'ai regroupés en fonction de leurs thèmes, ou bien de leurs thématiques, ou bien du thème qu'ils traitent. C'est l'ensemble de ces articles-là que j'ai regroupés pour en faire mon premier ouvrage, intitulé « Destin d'un peuple, réflexion sur le Sénégal et l'Afrique. » Parce que tout le monde, ce sont des réflexions qui tournent autour du Sénégal et de l'Afrique. Et aussi, ce sont des questions qui reviennent un peu sur le destin de l'Afrique, le destin du Sénégal. C'est pourquoi je disais, je l'ai intitulé « Destin d'un peuple ». Parce qu'il s'agit de notre destin. Il s'agit de notre destin parce que la gouvernance, la politique, l'économie, le culturel, tout cela tourne autour du destin de notre pays, tourne autour du destin de l'Afrique. Et pour moi, l'Afrique, le Sénégal, doivent construire à eux-mêmes leur propre destin. Aujourd'hui, c'est un continent qui est martyrisé, qui a été colonisé, qui est considéré comme le continent le plus pauvre. Mais je pense que c'est un continent qui discute de tous les moyens pour pouvoir se développer. C'est un continent aussi qui doit prendre son propre destin en main. C'est un continent qui a les atouts, les ressources humaines pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir supporter lui-même son développement. Alors que, tel n'est pas le cas, parce que nous sommes toujours dépendants de l'aide inférieure, nous sommes toujours dépendants des grandes puissances, nous sommes toujours manipulés. Et, véritablement, l'idée que je défends dans ce livre, c'est qu'aujourd'hui, par un changement de mentalité et de comportement, nous pouvons aller vers des lames de mes meilleurs. Par un changement de comportement et de mentalité, mais aussi par un patriotisme avéré. Le civisme et la citoyenneté, nous pouvons sortir nos pays du sous-développement et les inscrire dans la voie du développement. Je ne dirais pas dans la voie de l'émergence, mais dans la voie du développement véritable et durable. Que veut dire l'auteur quand il dit « Le grand problème des Sénégalais, ce sont les Sénégalais eux-mêmes. » Oui. En fait, ça, c'est très simple à faire comprendre. Aujourd'hui, par exemple, quand il y a élection, les gens pensent que le président qui sera élu va développer ce pays-là. Or, le développement de ce pays-là ne dépend pas d'un président qui est élu. Le développement de ce pays-là dépend du comportement des citoyens. Le développement de ce pays-là dépend du comportement de la mentalité des citoyens. Ce que je veux dire par là, c'est que le développement, c'est une affaire de mentalité, c'est une affaire de comportement. Alors, aujourd'hui, tant que les Sénégalais ne changent pas de mentalité, tant que les Sénégalais ne changent pas de comportement, quel que soit le président qui peut avoir, le pays risque de ne pas se développer. Parce que le développement, encore une fois, ce sont les hommes. Le développement, ce sont les hommes qui le font. Et quand ces hommes-là ne sont pas disciplinés, et quand ces hommes-là ne sont pas bien éduqués, et quand ces hommes-là ne se rendent pas compte que ce pays-là leur appartient, et que le développement de ce pays dépendra d'eux, alors, en ce moment-là, ils ne pourront pas, ils ne pourront pas véritablement développer ce pays. Ce que je veux dire par là, c'est que le développement ne vient pas d'un coup de baguette magique. C'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée, c'est le fait du travail des citoyens, de la population, et s'inscrit dans la durée, et à travers des générations. C'est ça que je voulais dire, à travers ce propos-là. Et ce travail va passer à forcément, comme vous le dites, par le changement des mentalités. Par le changement de mentalité et de comportement. D'accord. Si je veux dire par là, ça arrive aussi, vous voyez, en 2002, il y a eu le naufrage du bâton de viola. Tout le monde sait qu'il y a la négligeance de l'homme dans ce qui est arrivé. Tout le monde sait qu'il y a la responsabilité de l'homme. Mais aujourd'hui, c'est comme si nous n'avons pas tiré les leçons de l'histoire. Nous avons repris les mêmes comportements, les mêmes attitudes que ceux qui avaient mené au naufrage du bâton de viola. Alors, un peuple qui a un tel comportement, comment voulez-vous qu'il se développe ? Il y a également le livre paru en 2014, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, qui colle à l'actualité. Quand l'auteur dit que l'Afrique reste incapable de résoudre elle-même ses problèmes et quand également l'auteur fait allusion à la politique, aujourd'hui, vous avez vu ce qui se passe dans certains pays, donc de l'Afrique, notamment, on parle d'élections. Comment l'auteur justement voit cette ressemblance ? Est-ce que c'est une projection ? D'accord. En fait, c'est pourquoi même dans l'ouvrage, je dis que les thèmes que nous traitons ne sont pas des thèmes seulement collés à l'actualité. C'est-à-dire que nous faisons des thèmes qui traitent des questions intemporelles en réalité. Parce que ce sont des questions intemporelles dans la mesure ou ce sont des questions qui reviennent toujours. Aujourd'hui, la situation dans l'actualité, j'avais dit ces propos-là, que vous aujourd'hui encore en Afrique, avec la Guinée, avec la Côte d'Ivoire, avec le Mani, avec le Sénégal éventuellement et avec d'autres pays aussi comme le Nigeria. Donc, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que nous sommes dans un continent qui semble être incapable de se gérer nous-mêmes. Nous-mêmes. Qui semble être incapable de trouver des solutions à ses propres problèmes. Qui semble toujours attendre, étendre la main à l'Occident ou bien à l'étranger pour pouvoir trouver des solutions à ses propres problèmes. Alors que rien ne nous manque. Nous avons les ressources humaines, nous avons une population jeune, nous avons l'eau, nous avons le soleil, nous avons les ressources matières et l'énergie. Mais alors, qu'est-ce qui nous manque véritablement ? C'est la volonté politique, c'est le patriotisme, c'est cette capacité-là à gérer nos pays et à les inscrire dans la voie du développement pour l'intérêt général. Nous avons des dirigeants qui sont élus, souvent quand ils sont élus, ne font que résister à leurs propres intérêts, ne font que placer leurs familles au poste de responsabilité les plus judiciaires, ne font que veiller à leurs propres intérêts. Alors que diriger un pays, être patriote, c'est réfécuter l'intérêt général d'abord. C'est-à-dire en termes d'éducation, en termes de santé, en termes d'utilisation alimentaire, en termes de ressources. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas et à chaque fois, nous nous retrouvons dans des situations de crise, à chaque fois, nous nous retrouvons dans des situations de guerre, à chaque fois, nous nous retrouvons devant des situations d'instabilité politique, économique, culturelle, sociale qui font que l'Afrique a du mal pour décoller, l'Afrique a du mal pour être développeur. Et comme disait l'autre, Et l'auteur du dessin d'un peuple, comme je l'ai dit tout à l'heure, invite au travail mais également au changement de mentalité. Pensez-vous que c'est pour demain ? Bon, je pense qu'aussi, moi je ne suis pas quelqu'un qui est pessimiste, je suis une chose de même quelqu'un qui est optimiste, malgré les difficultés que nous sommes partis par là, moi je pense que nous pouvons toujours aller vers de l'un de nos meilleurs et qu'aujourd'hui, il y a de l'espoir parce qu'il y a des pays qui symbolisent cette espoir-là. C'est le cas du Rwanda, c'est le cas du Maroc, c'est le cas du Botswana, c'est le cas de Crest, de l'île Mourisse, de certains, du Ghana, de certains pays africains quand même, qui aujourd'hui, qui peut leur monnaie à un développement économique, social et social. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas toujours impossible et qu'aujourd'hui, peut-être qu'arrivée au bout du MIR, quand nous allons nous cogner au MIR, peut-être que nous allons nous rendre compte que nous n'avons pas pris le bon chemin et en ce moment-là, peut-être qu'on va faire le chemin du retour pour inciter nos pays sur la voie du développement, sur la voie de l'économie sociale. Je ne devais faire pas de l'avenir de la société. Le livre Le Sénégal entre illusion et illumination, un livre qui dépeint également la société sénégalaise sans complaisance. Parlez-nous-en. Oui, c'est un ouvrage aussi sur lequel je suis revenu largement sur le globe-tanglement du Sénégal, c'est-à-dire tout ce qui a pris à ce pays-là d'aller de l'avant, comme le laxisme, comme l'impunité, comme le détournement des biens publics, comme la malgouvernance, comme aussi, en tout cas, les questions de religion qui, en réalité, au Sénégal aveuglent la plupart des adeptes et ne les déclenchent pas en réalité. C'est essentiellement autour de ces questions-là que tourne, comme à dire, ces pauvres rires-là. Il revient aussi à la fin, au système qui s'appuie à certains épisodes de l'histoire du Sénégal, dont la visite de De Gaulle en Afrique en 1858, la crise politique du Sénégal en 1962 et qui rend hommage aussi à certaines personnalités sénégalaises comme Chérente Job, Amade Alidien, Cibu de la Mignasse et Jean-Pas. Étantiellement, qui revient aussi, il y a un statut qui revient largement sur les régimes du président Amatical. Le plus, c'est que c'est la souhait de devoir, en tout cas, le retour de la France à fait que l'économie soit encore dominée par la France, comme à dire, exploitée par la France et puis revenir sur ces questions-là dans ce troisième ou dernier ouvrage pour le moment qui est arrivé en juillet dernier. D'accord. Un livre qui décrit en somme les conduites d'un peuple qui rêve du changement alors qu'il ne veut pas changer lui-même. Donc, pensez-vous que cette population ne veut pas changer ? En réalité, moi, je pense que nous rêvons tous du changement et tout le monde veut le changement. Mais est-ce que tout le monde accepte de changer ? C'est ça la question. Nous semblons être un peuple qui rêve du changement mais qui ne veut pas changer. Autrement dit, nous savons dès le bien ce qui peut nous faire avancer, ce qui peut nous aider à nous développer. Mais est-ce que nous acceptons de le faire ? Parce que le développement demande des sacrifices. Le développement demande un changement de mentalité. Le développement demande un changement d'attitude. Mais est-ce que nous sommes dans la posture d'opérer ces changements-là ? C'est ça la question. Nous semblons tous nous semblons refuser le changement. Or, tant que nous ne changeons pas, nous n'allons pas avoir la réalité que nous voulons avoir. Donc, le développement de ce pays-là découlera du changement profond de mentalité et de comportement du peuple sénégalais. Il y a un certain nombre de comportements dont nous devons nous départir pour aller de l'avant. c'est-à-dire l'intimité, le laxisme, l'ignorance, l'ignorance, en tout cas la foi avec toutes ces choses-là sont des choses dont nous devons nous départir pour pouvoir développer ce pays-là. Le détournement, la mauvaise mentalité envers la chose publique, la richesse exécutive de l'intérêt personnel, moi je pense qu'il nous faudra nous départir de ce comportement-là pour aller de l'avant. Tant que nous ne le faisons pas, nous refusons le changement et tant que nous refusons le changement, nous refusons le développement. Et dans quelle catégorie également vous rangez ces deux ouvrages édités par Armaton ? Ces deux ouvrages sont des essais parce que ce sont des réflexions personnelles. Donc Ngor est un essayiste ? On peut dire que je suis un essayiste et d'ailleurs c'est véritablement le genre qui me convient parce que je ne suis pas du genre romand, poésie ou bien même nouvelle mais je suis du genre essayé et d'ailleurs même dans le cadre de l'essai j'ai du mal à lire autre chose qu'on ne fait. Pour un roman il faut qu'il soit très captivant pour que j'écris le livre. Donc moi je suis déjà l'essai. Des productions d'ordre scientifique je dirais. Aujourd'hui quel est le temps donc pour la conception ? Ok, en fait moi aussi vous savez c'est un peu bizarre. Chez moi je n'ai jamais de projet d'écrire un livre. D'accord. Maintenant je n'écris pas un livre parce que je l'ai conçu globalement non. Ce que je fais c'est que j'écris en fonction de l'inspiration en fonction des sujets qui m'intéressent et en certains moments j'ai quand même un capital d'effects assez fourni et maintenant je réorganise tout cela en fonction des thèmes abordés et tout cela mais quand même je peux dire que ça peut prendre des semaines voire des mois en termes de conception après avoir regroupé tous ces écrits-là la conception de l'articulation ça peut prendre des semaines voire des mois avec aussi la rélecture la carotion tout cela aussi peut prendre des mois mais je pense qu'il faudra avoir la patience de faire tout ce travail-là prendre le temps de faire tout ce travail-là parce que une fois le produit sorti on ne peut plus revenir sur certaines choses c'est pourquoi souvent moi je prends tout ce temps-là parce que l'écriture aussi demeure au-delà même de notre vie ça reste ça va rester et c'est un message qu'on adresse en réalité à la pauvreté de dire que je ne crie pas pour les gens de ma génération mais je crie pour la pauvreté pour ceux qui vont venir à cause donc vous faites des perspectives j'ai regroupé votre premier et dernier ouvrage parce que c'est édité par une seule maison d'édition pourquoi le choix également de cette maison d'édition en fait cette maison d'édition je pense que c'est une bouche d'oxygène dans l'espace littéraire sénégalais donc la maison d'édition Larmattan est là depuis 2009 et depuis 2009 je fréquente cette maison d'édition je connais ceux qui sont là-bas ceux qui travaillent et je pense qu'elle est en train de faire un excellent travail qui a permis aux gens de pouvoir s'exprimer alors que jusque-là ce qu'on pouvait avoir c'est des gens connus c'est des gens célèbres qui pouvaient avoir ce père qui lui est mais aujourd'hui avec Larmattan les jeunes auteurs trouvent de l'aubaine à ce père qui lui est là-bas je pense que ça c'est une aubaine pour les jeunes auteurs pour des gens comme moi qui n'ont pas toujours la possibilité d'avoir cette possibilité d'ailleurs qui n'ont pas toujours qui ne sont pas célèbres et qui ne sont pas connus du grand public vous avez fait tout à l'heure allusion à la cherté de l'édition que pouvez-vous nous dire par rapport à ça bon c'est pas toujours facile peut-être que je ne peux pas donner des détails mais quand même c'est pas toujours facile c'est toujours un peu difficile mais bon je pense que ça vaut ce que ça vaut aussi parce que quand on écrit un ouvrage quel que soit le prix après moi je pense que je suis prêt à le faire pour me faire publier parce que ce que je recherche c'est le fait de partager mes vidéos c'est le fait de partager mes réflexions c'est ça qui est beaucoup plus important le reste n'est pas trop trop important les moyens qu'on y met donc tout cela tout qu'on peut y gagner en termes financiers tout ça c'est pas important ce qui est important c'est de partager mes vidéos c'est de se servir par les autres c'est de se décrire pour l'avenir c'est de se décrire pour la posturité pour moi c'est ça qui est beaucoup plus important que ce qu'on va nous défendre l'édition est chère et pourtant on voit de plus en plus d'écrivains n'est-ce pas un paradoxe ? c'est ce que je disais tantôt par exemple quelqu'un qui écrit aussi il est prêt à faire tout pour se faire publier parce que le parcours des vidéos c'est tout ce que nous recherchons donc c'est un peu un paradoxe mais c'est ça aussi parce que tout un mois ça vaut ce que ça vaut et que tout ce qui écrit ça vaut le prix que il paye si tu vas se faire publier pour moi c'est la même explication on a aussi noté un autre phénomène l'auto donc édition depuis quelque temps également la jeune génération particulièrement s'entraîne dans ce processus pensez-vous qu'on va vers donc pour pallier à cette cherté de l'édition bon en fait il y a des efforts aussi qui sont faits parce que je pense que au niveau de la direction du livre et de la lecture il y a des possibilités de se faire subventionner à part ça je pense au niveau de l'armatant aussi je pense qu'il y a quand même un accompagnement qui se fait souvent surtout en saveur des jeunes d'auteurs et de tous les d'auteurs d'ailleurs je pense que on doit interpeller l'Etat dans ce sens-là pour nous demander de faire quand même des faveurs surtout aux jeunes d'auteurs pour qu'ils puissent se faire plus facilement parce que ce n'est pas toujours facile ce n'est pas toujours évident mais je pense que si l'Etat comprend véritablement le sens de la création littéraire si l'Etat comprend véritablement le sens de la création intellectuelle il doit pouvoir favoriser tout ce qui essaie de faire des efforts pour écrire pour publier parce que dans les pays développés c'est comme ça que ça se passe dans les pays développés l'Etat veut écrire la production intellectuelle un pays qui veut aller de l'avant aussi c'est un pays qui produit intellectuellement parlant un pays qui veut aller de l'avant aussi c'est un pays où le peuple lit beaucoup un pays qui veut aller de l'avant aussi c'est un pays où la littérature est en marche et justement pensez-vous que chez nous la littérature est en marche bon moi je pense qu'il y a un bournement littéraire ces dernières années aussi au fait à la présence un peu de l'armote en Sénégal aujourd'hui quand même il y a un bournement intellectuel maintenant la question qui reste à se poser c'est la qualité de la production littéraire les gens sont en train d'écrire maintenant ce qui reste c'est de réfléchir sur la qualité est-ce que la qualité est là est-ce qu'aujourd'hui les grands écrivains sénégalais comme Cheikh Amidoukane comme Maria Maba comme Aminata Aminata Est-ce qu'aujourd'hui il y a une relève de qualité pour pouvoir une relève de qualité qui est là c'est ça la question une question une question que nous aimerions bien sûr avoir votre avis là-dessus parce que étant jeune auteur bon moi je dirais que je ne peux pas être juge et parti il y a des gens qui sont habilités à juger la production littéraire sénégalaise ce sont souvent les critiques littéraires ce sont les lecteurs donc moi en tant qu'auteur je ne peux pas revenir peut-être sur le tour du jeu mais je suppose que quand même et je pense que quand même il y a de la bonne qualité dans ce qui se fait même si tout n'est pas de la qualité mais quand même il y a de la qualité dans ce qui se fait même si c'est quelques d'auteurs il y a de la qualité quand même dans ce qui se fait il y a parfois des choses qui ne sont pas du tout ce qu'elles devraient être je rappelle chers auditeurs que nous recevons Ngour Djan auteur de trois ouvrages dessins d'un peuple réflexion sur le Sénégal et l'Afrique le Sénégal entre illusion et illumination et également propos sur le sens de la vie Ngour aujourd'hui comment vous trouvez la politique littéraire du Sénégal la politique littéraire bon bon moi je pense quand même les gens sont en train d'écrire et souvent aussi ils sont en train de se faire publier maintenant c'est l'accompagnement de l'État en fait c'est-à-dire que l'État aussi doit avoir une politique en tout cas de contrôle ou bien pas seulement de contrôle mais de veille et d'accompagnement sur tout ce qui se produit sur le plan littéraire au Sénégal bon parce que la production littéraire aussi elle est sacrée la production littéraire elle est fondamentale c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que l'on doit prendre à la légère dans le pays qui respecte la production littéraire mais elle est respectée les études sont respectées les études sont mis il y a le débat littéraire il y a l'intervention intellectuelle parce que c'est ça qui peut faire bouger les lignes aujourd'hui je pense que l'État doit s'impliquer davantage dans la production littéraire doit accompagner la production littéraire doit aussi aider à la promotion et à la propagation de la production littéraire donc ce n'est pas le cas en quoi faisant en fait je ne dis pas qu'il n'est pas en train de faire des efforts mais je pense qu'il doit renforcer ces efforts-là il doit les augmenter aujourd'hui dans les locaux les plus reculés il doit y avoir des bibliothèques fournies aujourd'hui dans les locaux les plus reculés il doit y avoir de la promotion des livres et de la lecture aujourd'hui dans les locaux les plus reculés les enfants sénégalés doivent avoir accès aux livres doivent avoir accès à internet doivent avoir accès en tout cas à toute la documentation nécessaire pour se cultiver pour étudier et pour être au top au niveau national comme au niveau international parmi ces efforts on voit beaucoup de prix également de projets du gouvernement dans le cadre de la promotion de l'écrivain comment appréciez-vous justement ces moi je pense que c'est de bonnes choses les prix littéraires les prix cinématographiques les foires du livre voilà de la foire du livre etc que ça soit au Sénégal ou bien à l'étranger moi je pense que c'est une très 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 bonne chose seulement aussi je pense qu'on doit davantage comment dirais-je on doit davantage impliquer les véritables d'acteurs c'est-à-dire les auteurs les éditeurs et en tout cas les grands lecteurs voire les critiques littéraires donc et on doit aussi faire davantage un tapage négatif pour faire la promotion de ces événements là parce que nous sommes dans un pays où les gens ont tendance à plus faire la promotion d'événements d'avoir des choses moins importantes que la littérature et la production intellectuelle moi je pense qu'on doit faire une sorte de renforcement de ces situations là pour pouvoir aller aussi de l'avant parce que c'est important de l'étudier la production intellectuelle la littérature sont importantes dans le développement d'un pays en tant que conseiller en orientation scolaire et professionnelle aujourd'hui n'est-il pas temps pour notre Sénégal d'adapter le système éducatif aux réalités de notre pays et également de mettre dans le système nos écrivains bon en fait vous savez que le problème du système éducatif sénégalais c'est un problème parce que n'oubliez pas que l'école sénégalaise est un héritage du système colonial et le système colonial aussi quand il créait l'école sénégalaise c'était en fonction de ses propres besoins aujourd'hui je rappelle que par exemple en 1928 il y a eu la grève au niveau de l'université au niveau des écoles et cette grève là réclamait une sénégalisation de l'université sénégalaise et bien une africanisation de l'université sénégalaise nous avons l'impression qu'il n'y a pas encore eu cette récourgure totale par rapport à l'enseignement que nous avons eu depuis depuis le début des indépendances et aujourd'hui je pense qu'on doit faire tout pour qu'il y ait l'adéquation entre l'offre et la demande que l'école sénégalaise puisse prendre en charge les préoccupations de la société sénégalaise que l'école sénégalaise puisse refléter les réalités de la société sénégalaise que le peuple sénégalais que les sénégalais puissent se sentir concernés dans ce qu'on enseigne à l'école sénégalaise autrement dit que l'école puisse prendre en charge nos préoccupations sociales nos préoccupations culturelles nos préoccupations religieuses et nos préoccupations économiques aujourd'hui par exemple au regard de notre système agricole je pense qu'on doit produire des techniciens des ingénieurs qui pourront véritablement aider cette agriculture-là à faire atteindre le Sénégal l'écouture alimentaire aujourd'hui par exemple aujourd'hui nous sommes un pays où il y a 12 mois sur 12 de soleil je pense qu'on devrait pouvoir exploiter cette énergie solaire-là pour qu'à la fin du mois on ne puisse plus nous présenter des factures de l'écouture à payer donc en tout cas voilà l'orientation que doit avoir l'école sénégalaise c'est-à-dire produire un type de sénégalais qui puisse refléter les arts sénégalais produire un type de sénégalais qui puisse refléter la société sénégalaise dans son ensemble et dans ses valeurs traditionnelles dans ses valeurs culturelles dans ses valeurs religieuses et dans ses valeurs aussi sociaux et culturelles et culturelles et justement dans ce cadre on dit souvent que les jeunes ne lisent plus que faudrait-il selon vous pour changer ce phénomène moi je pense que l'État a une grande part de responsabilité dans le cas comment autrement dit l'État pour faire développer le système de l'installation des bibliothèques un peu partout dans toutes les localités de ce pays là l'État aussi pour faciliter l'accès au livre il doit aussi faire la promotion du livre à travers les médias parce que les médias sont là la longueur des journées il y a des émissions qui souvent ne concernent pas le livre et la lecture l'État pour faire des efforts dans les substances accompagnés en tout cas tous les efforts qui se font dans ce sens là pour pouvoir faire la promotion du livre et de la lecture donc faciliter l'accès au livre dans les écoles aussi installer des bibliothèques inciter les élèves à lire parce que la lecture que ce soit les élèves dans les séries qui leur évoient dans les séries scientifiques la lecture est toujours à avoir un bon niveau en français la lecture est toujours à avoir une culture générale la lecture est toujours à avoir une ouverture au monde et c'est de ces gens de citoyens là qu'on a besoin des citoyens arrêtés mais aussi ouverts au monde des citoyens qui se considéraient comme des citoyens du monde c'est de cela qu'on a besoin actuellement à cette période de la mondialisation nous ne pouvons être avec un psychologue dans cette émission sans pour autant faire part de notre inquiétude les élèves en classe intermédiaire ont vaqué donc les cours depuis mars dernier à cause d'une pandémie qui existe toujours et là dans deux semaines ces enfants vont retourner à l'école et psychologiquement on ne les a pas préparés est-ce que l'État ne devait pas également jouer sur ce volet bon je pense qu'il y a des efforts qui sont faits même si ce sont des efforts qui sont insuffisants mais depuis le début de la pandémie il y a un accompagnement qui est fait donc je pense qu'aujourd'hui l'État va prendre toutes les discussions nécessaires pour permettre d'avoir une ouverture de place sans grandes difficultés je parle d'un suivi psychologique là oui même d'un suivi psychologique quand même il y a des efforts qui sont faits parce que moi j'en fais quelque chose au niveau des établissements en tout cas pour ceux qui étaient retournés dans les classes c'est-à-dire les classes d'examen il y avait un suivi psychologique aussi bien pour les élèves pour les enseignants qui ont été stigmatisés parce qu'ils ont chocé le virus que pour le personnel administratif et scolaire maintenant ce qu'il faut faire c'est renforcer ce dispositif-là d'accompagnement et de suivi psychosocial au début de l'année à l'ouverture des classes le renforcer davantage et mettre les moyens et mettre les ressources pour pouvoir l'élargir mais plus largement possible à tous les niveaux et à tous les territoires nationaux mais il y a des efforts qui sont faits et je pense aussi l'État va mettre les moyens pour les renforcer tout de même vous avez parfaitement raison je pense que les élèves ont besoin de cet accompagnement-là même les enseignants ils en ont besoin parce qu'ils sont restés des mois confinés dans leur maison ils sont restés des mois sans apprendre ils sont restés des mois sans aller à l'école et le retour à l'école et puis fortement va s'occuper une peur va s'occuper des gens qui s'occuper au cours de ces élèves-là et au cours de leurs parents mais tout de même je pense que le mécanisme sera fait par l'État pour pouvoir avoir un accompagnement et une évolution de classe sans grande grande difficulté tout de même avec toujours le reste des mesures barrières et quand même une certaine attitude et un comportement vis-à-vis de la pandémie qui va permettre de pouvoir se protéger et de pouvoir faire les cours normalement 3 essais à votre actif et beaucoup de contributions quelles sont les perspectives d'un gourdien bon moi je suis là je suis comme le dit on peut s'attendre à une publication prochainement pourquoi pas pourquoi pas quelqu'un qui a déjà fait ce que moi j'ai fait peut-être si la vie si la vie le tirait encore il peut encore faire d'autres choses tout de même comme je l'ai toujours je n'ai pas toujours là un projet à être en vie le projet de vivre que j'ai c'est peut-être quand j'aurai inchallah quand la vie me permettra d'aller à la retest là je pourrai aborder un certain nombre de termes sur lesquels je réfléchis mais je n'ai pas encore le temps de pouvoir traiter ce que je veux mais on peut toujours s'attendre à de nouvelles publications parce que je suis toujours en route et la réflexion continue la réflexe continue la lettre continue et pourquoi pas on peut s'attendre encore dans les années à venir à d'autres publications et c'est ce que je tiens d'ailleurs et ça fait partie aussi de mes ambitions et de mes objectifs de vie c'est vrai que vous l'avez dit vous vous sentez à l'aise avec l'essai aujourd'hui doit-on s'attendre où c'est quasi impossible de voir un Gurdjian avec un roman purement fiction mais pourquoi pas pourquoi pas parce que aussi donc moi-même je le sens et des lecteurs me le dis il y a parfois quand même une dose de comment dirais-je une dose de créativité de butopie et même de réussite imaginaire dans cette vie cela veut dire quoi cela veut dire que dans le futur aussi rien n'explique que je puisse être auteur de roman ou de poésie ou de poésie je me suis déjà exercée à la poésie je me rappelle que quand j'ai déposé le caffiche qui est un peu de réflexion sur le Sénégal et l'Afrique je l'avais déposé en même temps qu'un recueil de poèmes mais qui n'a pas été accepté donc cela veut dire quoi cela veut dire qu'aujourd'hui je ne peux plus être auteur de poésie de roman de nouvelles rien parce que rien n'est impossible dans la vie au moins aussi de pouvoir faire moi en mes capacités en mes possibilités de pouvoir écrire donc je crois que je crois en m'en plus même si celle-ci n'est pas toujours ce que je souhaite qu'elle soit mais je pense qu'à l'avenir je peux être auteur de ce genre littéraire je peux être auteur de ce genre de création littéraire et intellectuelle et pourquoi votre recueil n'a pas été accepté le recueil de poèmes oui le recueil de poèmes pourquoi le recueil n'a pas été accepté bon bon ils vous ont donné quand même les raisons pour lesquelles ils ont refusé bien sûr bien bien j'avais aussi accepté ces raisons là au début c'était pas parti mais quand je lis et relis et quand je tout lis en tête je me suis dit qu'ils ont raison je dois encore faire des efforts dans ce domaine là pour améliorer parce que la poésie aussi ce n'est pas un jeu d'enfant c'est pas un genre très facile voilà c'est souvent ce que les gens considèrent comme étant de la poésie mais pas de la poésie le système poétique n'est pas la panache de tout le monde seulement je me suis dit que je vais reculer pour mieux citer peut-être qu'à l'avenir je ne pourrais plus retrouver ce truc là pour pouvoir faire des poèmes d'accord donc vous nous rassurez ce n'était pas de la censure à cause des thèmes mais le style un peu le format non c'était le style poétique en tant que tel moi j'ai senti que quand même il me reste encore des efforts à faire parce qu'il faudra être honnête et modeste pour pouvoir reconnaître que c'est 40 et bien c'est faible et travailler aussi davantage pour qu'à l'avenir pourquoi pas ne pas revenir en force rien n'est exclu en tout cas moi je suis là et je n'ai aucune possibilité dans la vie je n'ai aucune possibilité dans l'avenir Gurdjian auteur du dessin d'un peuple réflexion sur le Sénégal et l'Afrique le Sénégal entre illusion et illumination philosophe de formation entre autres psychologue conseil orientation scolaire et professionnelle auteur également j'allais oublier de propos sur le sens de la vie ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume tout le plaisir pour moi et vraiment j'étais très heureux d'être invité à cette émission littéraire parce que nous avons la passion de la littérature nous avons la passion de la production intellectuelle et à chaque fois qu'on nous invite dans ce genre de type de choses là nous sommes preneurs et nous sommes ravis de pouvoir nous entretenir avec vous c'est moi qui vous remercie finalement merci encore une fois ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume et à vous chers auditeurs de vous servir on vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et cette émission vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h bonne suite des programmes sur EMF